Bonsoir et bienvenue sur Watch TV, vous nous regardez peut-être sur free, sur SFR, sur Orange ou sur Bouygues Télécom, c'est bien, merci, ça nous fait plaisir et n'oubliez pas non plus le replay pour retrouver toutes les émissions de Watch TV. Alors cette semaine, vous regardez À Quoi Tu Joues et on va vous faire changer de planète, on va vous amener à la découverte d'un nouveau monde avec Civilisation Beyond Earth. Salut Nicolas Gavet ! Bonsoir Pierrick ! Tu as pris de la hauteur et enfin, enfin, tu sais ce qui se passe à la fin de Civilisation 5. Exactement, ça fait quand même 25 ans pratiquement, 24, que l'on attend ça. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Absolument, et en tout cas, le jeu de Firaxis promet des heures et des heures de jeu. Et Nicolas, d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai rencontré David McDonough et Will Miller, ils sont co-lead designers chez Firaxis. Ils m'ont parlé de ce nouveau Sid Meier, Civilisation Beyond Earth, de leur inspiration, de ce qu'ils avaient envie de faire en tant que fans de science-fiction et de jeux de gestion. Voilà, on pourra les écouter en VO tout à l'heure. Il est presque sur une autre planète, en tout cas vu d'ici depuis Boulogne, puisqu'il est à Los Angeles. Guillaume Rambour, bonsoir. Bonsoir Pierrick. Vous êtes directeur général de GOG, GOG. Alors non, Nicolas, je dois venir, rien à voir avec les toilettes. Voilà, il fallait que je la fasse celle-là. GOG, c'est un magasin, on va dire ça, on va présenter ça, ça. Non, n'ai pas peur, Nicolas. C'est un magasin en ligne de jeux vidéo, on va dire, pour faire simple, Guillaume. Oui, voilà, GOG, c'est une plateforme de distribution de jeux sous forme téléchargeable, que ce soit des jeux sur PC, Mac ou bien Linux, pour les plus geeks d'entre nous. Alors Guillaume, vous saviez que vous aviez un homonyme qui a lancé un hedge fund, c'est-à-dire un fonds spéculatif aux Etats-Unis ? Non, ce n'est pas vous ? Si, si, je sais. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai contacté sur Facebook il y a quelques années, parce qu'il a eu des démêlés un peu légaux, on va dire. Bref, une anecdote assez marrante. J'étais en contact avec lui et j'en suis conscient. Voilà, c'est marrant parce qu'à la fin de l'émission, on parlera un petit peu de hedge fund. Ça changera un petit peu. On va essayer de vous rendre un peu plus intelligent. On vous parlera des ninjas. Vous allez voir, rien à voir avec les tortues ninjas. Bon, allez, vous ne le savez peut-être pas. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais bien aimé que vous soyez ce millionnaire dans les hedge funds, parce que, figurez-vous, Watch TV recherche des mécènes pour quelques euros par mois, des téléspectateurs qui nous apprécient, qui aiment nos émissions, qui veulent participer à l'éclosion de cette chaîne de télé, pas comme les autres. Ça s'appelle du financement participatif, le crowdfunding en anglais. Benjamin vous raconterait ça beaucoup mieux que moi. Voilà, j'avais juste envie de vous le signaler. Puis vous pouvez aller sur le site Watch TV, de Watch TV, pour voir comment ça se passe sur Patreon. Jetez-y un coup d'œil, verrez. Si vous avez 2, 3 euros dont vous ne savez pas quoi faire, nous, ça pourra nous être très utile, ne serait-ce que pour m'acheter des écouteurs qui ne se voient pas. Allez, on va parler d'une autre actu du moment, c'est World of Warcraft, qui a dépassé le cap des 10 millions d'abonnés après la sortie de Warlords of Draenor. Cette nouvelle extension s'est vendue quand même déjà à 3,3 millions d'exemplaires. Le jour de sa sortie a permis, sans doute, de relancer la machine d'un MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne qui était un petit peu en perte de vitesse. Le succès a d'ailleurs été tel que Blizzard reconnaît dans un communiqué, c'est vrai que c'est assez rare, que la sortie s'est accompagnée de problèmes techniques liés à une forte demande qui ont pu rendre, je cite, les premiers jours particulièrement frustrants pour de nombreux joueurs. Les collectifs ont été apportés, promettent l'éditeur. C'est assez rare ça Nicolas quand même de reconnaître comme ça, à brûle pour point, les difficultés. Alors c'est d'autant plus rare que là on parle de Blizzard qui n'est pas un petit développeur lambda. Et je suis d'ailleurs étonné qu'avec le nombre d'abonnés, parce que les 10 millions ils les ont déjà franchis il y a quand même quelques années. Oui, ils reviennent là. Mais le fait qu'ils aient connu des difficultés sur des serveurs pour un retour de joueurs, c'est l'afflux massif de joueurs qui a fait que les problèmes sont apparus. Mais je pense que Blizzard est tout à fait à même de gérer 10, 12, 13 millions de joueurs comme ils le faisaient à l'époque. Alors on va changer de jeu, on va revenir sur le lac, parce qu'il n'y a pas le feu, il y a le feu au lac, figure-toi quand je dis il y a le feu. C'est qu'il y a la série Emergency, cinquième opus de ce jeu de sauvetage qui vient de sortir. Alors je ne l'ai pas encore reçu, mais incendie, opération de police, catastrophe naturelle, des tonnes de missions à remplir et paraît-il un nouveau mode multijoueur. Je suis assez, j'aime beaucoup ce genre de jeu, je dois dire, même si ce n'est pas toujours très facile. Et l'éditeur Cormedia annonce un nouveau moteur de jeu, un contrôle plus intuitif. J'avoue que j'ai assez hâte de voir ça sur mon PC, voilà, pour éviter la catastrophe. Un bon petit tremblement de terre, ben voilà. Allez, on termine, voilà, un autre tremblement de terre, j'en perds mon écouteur, avec une vidéo de Lego Batman 3. J'aimerais bien la voir dans mon équipe en 4-4-2. Et je le vois bien dans le genre perso, vous savez, qui ne fait pas la passe à Robin. Il est un peu comme ça, Batman, bref. Voilà, il y a un nouveau jeu Lego autour de Batman. J'ai pu le prendre en main, il y avait quelques semaines d'ailleurs, juste pour essayer un nouveau mode qui était très sympa à bord d'un bat-vaisseau, pour une partie qui rappelait furieusement quelques bons vieux, quelques bons modes de jeu d'arcade, comme on pouvait le faire à l'intercours. Voilà, Lego Batman, on va retrouver les bat-copains, super héros de Bruce, qui lutte contre le diabolique Braignac, qui veut tout simplement détruire la terre. Bon, il est gentil, mais franchement, à quelques jours de Noël, c'est un peu moisi comme idée, comme on dit là aussi dans les cours de récréation. Allez, on se retrouve tout de suite, direction Los Angeles, en voyage, en voiture. Guillaume Rambourg, GOG.com, donc un portail de jeux vidéo, un magasin, un gros magasin, j'ai envie de dire, 700 jeux, souvent en promo. Quel est l'objectif de ce site ? Alors déjà, je vais vous corriger dès le début. Ah, c'est plus 700, c'est augmenté. Ouais, j'ai vérifié ce matin, en fait. On a 860 jeux. Ah oui, quand même. 669 ? 800, voilà, en plus de... Nicolas est branché. Voilà, qui regarde. Alors, GOG à la base a été lancé en septembre 2008, on a à peine 6 ans, et le concept de base était de redonner une seconde jeunesse aux plus grands classiques du jeu vidéo, donc des jeux des années 80, 90 ou le début des années 2000, en les rendant compatibles à nouveau avec les ordinateurs modernes, que ce soit Windows ou Mac, Linux. On a donc commencé comme cela, et puis maintenant, il faut essayer 3 ou 4 ans qu'on vend des jeux récents, des jeux de nos jours. Donc en fait, on couvre grosso modo une trentaine d'années du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on trouve quelques nouveautés, c'est ça ? Exactement. Donc les jeux indépendants, par exemple, qui sortent de nos jours, on les trouve également sur GOG, donc on a un peu sauté le pas. On couvre une période qui va grosso modo, je crois que le jeu le plus vieux qu'on a doit dater de 1985, à la louche, et on a des jeux de 2014, donc ça fait quasiment 30 ans. Ah oui, donc c'est quasiment une histoire du jeu vidéo, là aussi en tout cas du jeu vidéo, non pas sur console, mais sur PC, Mac et donc sur système Linux. Vous travaillez avec tous les éditeurs ? Alors la majorité des éditeurs, en effet, il nous en manque à peu près 3 ou 4 à l'heure actuelle, tels que Microsoft et d'autres. La bonne nouvelle, c'est que sur les 4 qui manquent, on vient d'en signer 2, qu'on va annoncer au début de l'année prochaine. Voilà. Bon, ben, on suivra ça avec attention début 2015, on ne va pas essayer de deviner tout de suite, j'imagine qu'il y a des clauses d'agrément, etc., etc. Donc GOG, à l'origine, effectivement, ça signifie Good Old Games. C'est vrai qu'il y a un défaut aujourd'hui lorsqu'on achète un nouveau PC, il y a un nouveau système d'exploitation, et moi, j'aime bien ressortir de temps en temps, mon vieux, un jeu auquel je n'ai pas joué depuis quelques années, en me disant, tiens, ça serait sympa. Une partie de Cléopâtre, tiens, voilà, à l'époque de Cléopâtre, où on essayait de construire des pyramides, généralement, ça ne marche pas. Avec vous, ça marche ? Oui, nous nous occupons, en fait, de rendre les jeux compatibles à nouveau, donc c'est beaucoup de bricolage, si je puis dire, pas mal de tests aussi, donc on fait tout ça en interne, le but étant, effectivement, que n'importe quel joueur de nos jours n'ait juste à installer le jeu et puisse y jouer facilement en plein écran. C'est, par exemple, quelque chose que le piratage ne fait pas, donc tout le travail additionnel qu'on fait pour rendre les jeux plus agréables de nos jours, c'est donner des bonnes raisons aux gens de les acheter. Vous parlez de piratage, c'est-à-dire que ce sont des jeux, c'est un système, justement, qui est anti-piratage, s'appelle les DRM. L'idée de base, vous, c'est d'offrir des jeux, justement, sans DRM, c'est ça ? Effectivement, on n'a aucun système contre le piratage sur les jeux que l'on distribue. Ça veut dire que quand vous achetez un jeu sur GOG, libre à vous, ensuite, de l'installer sur n'importe quelle machine que vous possédez, d'en faire une copie de sauvegarde, par exemple, quand vous allez rendre visite le week-end chez Grand-Mère, en Normandie, et qu'il fait très moche dehors, vous pouvez donc avoir des problèmes avec les Normands. Voilà, pour les Normands, s'ils nous regardent, j'ai rien contre la Normandie, c'est juste une petite anecdote, bien sûr. Mais effectivement, le postulat de bas, c'est que tout le monde peut contrôler son jeu et y jouer où il le souhaite, quand il le souhaite. Alors, en l'occurrence, moi, je parlais de Cléopâtre parce que je l'ai retrouvé. 3,99 euros. Alors, c'est un jeu que j'ai déjà, mais auquel je ne peux pas jouer, effectivement. C'est 3,99 euros. On va dire que c'est le coût de développement de moins ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire un peu de programmation pour rendre compatibles ces jeux. Est-ce que les joueurs sont prêts à repayer pour pouvoir jouer avec, pardonnez l'expression, quelques vieilleries ? Tout à fait. Il y a aussi, ce qu'il faut garder en compte, c'est qu'il y a l'aspect nostalgie qui est assez fort. On a tous vécu avec le jeu vidéo dans les années 80-90. Donc, il y a vraiment ce désir d'y rejouer. Et puis, le fait qu'on rende les jeux compatibles, ça enlève une bonne épine du pied. Donc, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 3 millions de joueurs qui nous rendent visite tous les mois sur GOG.com. Donc, c'est un business qui fonctionne, visiblement. Et on parlait de nostalgie. C'était dans les coulisses de l'émission. C'est intéressant de voir les coulisses de l'émission juste avant. Parce que, Nicolas Gavet, tu ne connaissais pas GOG.com ? Et je t'entendais pousser des petits cris d'orfraie en découvrant quelques jeux, visiblement, qui titillaient. Les années 80, c'est les années où j'ai vraiment découvert des jeux vidéo et jeux vidéo. Et donc, tous les jeux dont je viens de voir un peu sur la page d'accueil, c'est des jeux qui, pour moi, sonnent les années 80, les King Quest, les Space Quest, tous les grands jeux de Sierra, plus tous les autres jeux, les Baldur's Gate, etc. C'est des jeux auxquels on n'a plus accès maintenant ou alors par le lien du piratage. Et ce n'est pas bien. Là, on a pour une dizaine d'euros, entre 3 et 15 euros, on a des jeux auxquels on a joué qui sont compatibles avec les machines d'aujourd'hui. Et ça, c'est un bel exploit. Et moi, je sens que je vais faire mon marché juste après l'émission. Alors, justement, les éditeurs, quel est leur rapport ? J'imagine que pour les créateurs de jeux, voir comme ça un certain nombre de leurs jeux, revivre et gagner une nouvelle vie, peut-être auprès d'anciens joueurs, mais qu'ils peuvent aussi partager éventuellement avec leurs enfants, leurs neveux, leurs amis, c'est quelque chose d'important pour eux ? C'est devenu important. Toutefois, quand on a lancé GOG au début, en 2008, on nous a un peu pris pour des fous, pour être honnête, parce que tout le monde nous disait « Mais pourquoi vouloir passer du temps et des efforts à redonner une seconde jeunesse à de tels titres, alors qu'on a des gros titres grandiloquents de nos jours à 50-60 euros ? » Et nous, on leur a dit « Justement, parce que nous sommes des passionnés et puis parce que grâce à ça, certains de vos joueurs jeunes de 2014, qui étaient trop jeunes pour jouer aux anciens opus pour en redécouvrir vos grandes franchises et puis en même temps, ça va fédérer tout le monde derrière vous. Et la mayonnaise a bien pris. On a commencé avec un éditeur en 2008 et aujourd'hui, on a plus de 220 partenaires qui travaillent avec GOG. Et effectivement, souvent des promos, des jeux gratuits aussi ? Les jeux gratuits de temps en temps, on aime bien dire merci. Donc, on n'est pas avare de ce côté-là parce que voilà, si tous les mois, mon salaire est payé, si le salaire de nos employés est payé, c'est grâce aux joueurs qui viennent acheter des jeux chez nous. Donc, de temps en temps, quand c'est Noël ou quand il y a des occasions de la sorte, on aime bien offrir des jeux gratuits. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ? Alors, GOG, c'est à peu près 75 personnes. Oui, quand même. Alors, justement, on a beaucoup de jeux, mais vraiment une poignée d'euros des jeux qui ne coûtent aujourd'hui pas plus cher que ce qu'on peut trouver des fois comme production sur des tablettes ou sur des consoles de jeux, on va dire, un peu répétitifs et pas forcément très intéressants. Là, vous avez des jeux comme César 3, pour ceux qui connaissent, qui était un jeu absolument fabuleux à l'époque romaine. Comment est-ce qu'on paye ? C'est avec un porte-monnaie électronique, des choses comme ça ? Oh, il y a plusieurs moyens de paiement, mais pour faire simple, une bonne vieille carte bleue, Visa ou carte de famille fait l'affaire. Là, je fais un peu mon vendeur de tapis, mais bon, je réponds à la question. Non, 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 mais c'est important. Et puis toutefois, si d'aventure la carte bancaire n'était pas trop votre moyen de paiement préféré, il reste des solutions comme les porte-monnaies électroniques type PayPal, etc. D'accord. Donc, comme on trouve effectivement dans la plupart des sites d'e-commerce, alors moi, j'ai lu quelque chose aussi dans vos conditions. Il y a une garantie de remboursement, c'est ça ? C'est quoi ? Alors oui, l'une des plaies de la distribution numérique de nos jours, la distribution digitale de jeu, c'est le fait que quand vous avez un problème avec le produit, généralement, personne ne vous aime. Donc nous, on a pris le taureau par les cornes dans l'autre sens. On s'est dit, bon, on va faire les choses à la sauce GOG, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être juste avec les joueurs. S'ils ont le moins de problèmes avec le jeu et qu'on n'arrive pas à le résoudre dans les 30 jours qui suivent l'achat, au terme de ces 30 jours, si le joueur le souhaite, aucun souci, on rembourse directement. Eh bien, est-ce que la qualité graphique se ressent sur, on va dire, les machines les plus modernes, celles qui tournent quand même sur Windows 7 ou Windows 8, par exemple, ou sur les derniers Macs ? C'est pour des jeux qui ont parfois été conçus il y a 20 ans, ça se voit ? Disons que les jeux, effectivement, sont assez vieux. On ne peut pas faire d'alchimie non plus, on ne peut pas améliorer les graphismes nous-mêmes. Donc, ils ont le même rendu qu'à l'époque. Donc, pour certains, les gros pixels, ça a un charme. Ça aide aussi pas mal à cultiver l'aspect nostalgique de la plateforme. Alors, sur GOG, il y a aussi, j'ai vu des films, alors je précise, ce n'est pas des nanars ou des blockbusters hollywoodiens, on est plutôt dans le documentaire et le film de jeux vidéo comme Pixel Poetry ou Ons Upon, non pas Time, mais Atari ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé à la fin du mois d'août, donc c'est assez récent. Il y a donc une sélection de documentaires qui généralement traitent de sujets un peu technologiques dans le sens le jeu vidéo, le piratage, la success story, la grande histoire de YouTube, par exemple, donc on a pas mal de documentaires d'ordre technologique et puis au niveau des films, c'est pas mal des films, allez, je dirais des films pour geeks, pour vraiment les gros, gros passionnés du jeu vidéo, des thèmes qui leur parlent à eux, il y a des films assez connus dans le milieu, même si notre souhait de départ était plutôt de redonner une seconde jeunesse à des grands classiques des années 80 type MacGyver, Rambo, etc., on s'est vertu à faire ça mais malheureusement les majors, les grandes sociétés, les grands studios hollywoodiens qui détiennent les droits sont assez durs de la feuille. En tout cas, c'est vrai que pour les créateurs de documentaires ou sur le jeu de web séries, j'imagine que ça peut être un moyen de financer des projets, j'imagine, ou en tout cas de gagner de l'argent un peu avec dessus. Oui, tout à fait, parce que l'un des problèmes principaux de nos jours pour la distribution de contenu en ligne, c'est le manque de visibilité car la plupart du temps, par exemple, si vous prenez la plateforme d'Apple pour ne pas la nommer, vous avez des dizaines de milliers de titres mais seule une poignée est visible et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se donner un peu de visibilité à ces contenus de qualité qui ne sont pas toujours sous les feux de la rampe. Merci beaucoup, Guillaume, voilà, gog.com, en tout cas, une excellente idée, là aussi, si vous aimez les jeux vidéo et si vous voulez essayer de retrouver peut-être vos premiers émois vidéoludiques comme Nicolas tout à l'heure, je me suis demandé s'il n'était pas en train d'essayer quelque chose et puis effectivement, parmi les jeux un peu plus récents que l'on voit parce que je crois que vous appartenez à ce groupe-là et à The Witcher, c'est ça, vous êtes le même groupe. Effectivement, on fait partie de la famille CD Projekt, les développeurs de The Witcher et prochainement, Cyberpunk, le prochain titre. Et The Witcher qui fait partie en tout cas des gros jeux attendus pour le début, je crois, de l'année 2015. Il me semble avoir... Alors, je ne sais plus si j'ai regardé ou pas regardé, mais la série Civilisation, est-ce qu'elle est dessus ? Vous l'avez ? Je crois que non. Ah, voilà. Bon, ben, faudra attendre peut-être là aussi pour retrouver le premier Civilisation. J'y ai passé des heures. Je crois que ça m'a coûté une fois un couple, il me semble bien. J'ai dû y passer un peu trop de temps. Voilà. Et en tout cas, je passe déjà un petit peu trop de temps aussi avec le nouveau Civilisation, la série créée par Sid Meier qui nous envoie là aussi dans l'espace. On en parle tout de suite. Salut Nicolas, le choc des civilisations. Souvenez-vous, 1991, sortait sous dos le premier Sid Meier Civilisation, la référence pour les fans de jeux de stratégie, Nicolas. Oui, 91, c'était vraiment la révolution parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait dans le genre. et quand Sid Meier, le programmeur de génie est arrivé et que cette idée toute simple de, entre guillemets, de nous proposer l'évolution de l'homme à travers les siècles et les époques, etc., c'était une sacrée révolution, ce civilisation. Et cet homme-là, Sid Meier, à part de mémoire un ou deux simulateurs de vol, je crois qu'il n'a fait dans sa vie que des jeux de civilisation. Voilà. Et effectivement, presque des leçons d'histoire, des leçons de civilisation de gens dont on a, peut-être de peuplades dont on n'avait peut-être jamais entendu parler si on n'était pas très bons à l'école en histoire. Voilà, en tout cas, une nouvelle façon de gagner, aussi, une des façons de gagner, c'était de partir à la conquête de l'espace, notamment dans le numéro 5. Et pour la première fois, civilisation nous raconte ce qui se passe après. Et Nicolas, j'ai presque envie de dire, c'est pas trop tôt. Ah oui, parce que depuis que tu l'as dit, depuis que le jeu a été créé en 91, le principe a toujours été le même. C'est toujours, on part de quelques colons dans une époque très venuée, généralement c'est 4000 ans avant Jésus-Christ, on fait évoluer sa colonie dans le temps, donc en découvrant les territoires qui sont à l'entour, les ennemis qu'il peut y avoir ou les amis qu'il peut y avoir à côté. On fait évoluer sa civilisation avec des nouvelles technologies, on évolue dans le temps et comme ça on arrive au mieux, comme tu disais, le but du jeu était de partir dans l'espace et de faire s'envoler une fusée, le joueur devait prendre place à bord d'un fusée ou alors d'écraser les civilisations qui étaient tout autour. Et là, pour le coup, le jeu nous raconte entre guillemets la suite. Une fois qu'on a décollé, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'ai rencontré il y a quelques semaines David McDonough et Will Miller qui sont co-lead designers chez Firaxis et ils m'ont expliqué pourquoi justement ils avaient franchi ce pas, changé de dimension et ils m'ont raconté aussi leur passion quand même pour la science-fiction. On les écoute. Parce que c'est un monde incroyable nouveau à explorer. C'est une opportunité d'obtenir le jeu classique de Civ et dire qu'est-ce que le futur de l'humanité serait-ce ? Qu'est-ce qui se passait si nous établissions une colonie sur une nouvelle planète et nous devions commencer la civilisation à savoir ce qu'on sait maintenant ? En un monde alien plein d'héliens et des ressources compétent des gens de l'Earth qui sont là pour leur propre purposes. C'est un très rich et fascinant de nouveau monde à explorer. C'est une histoire que je pense que nos fans ont voulu nous pour une longue et que nous avons été très excités depuis que nous avons commencé à jouer ce qu'il y a long avant. Oui, c'est along avec les autres de science-fiction et de l'université et de l'université including les works Asimov, Heinlein, Card et d'autres comme ça. Nous avons cherché un grand grand de science-fiction quand nous avons commencé le jeu mais nous nous avons déjà été fans de un grand de l'université de l'université et vous vous voyez les influences de l'université de l'université de l'université de l'université. David et nous avons toujours été très passionné de la space race et le shuttle et les nouvelles de nouvelles choses qui sont aujourd'hui comme SpaceX et Virgin Galactic et ce mouvement toward l'exploration de l'espace. et je pense que notre enthousiasme pour la science-fiction et la science-historie de l'université a fait ce jeu. Voilà des fans de Dune et d'Azimov aussi effectivement les grands maîtres de la science-fiction Nicolas dans ce jeu les technologies sont importantes on connaissait les technologies du passé là il a fallu en inventer de nouvelles ils ont créé un arbre absolument incroyable de technologies Nicolas C'est aussi l'intérêt d'un nouvel épisode de ce type c'est qu'ils ne pouvaient pas se contenter entre guillemets et je pense que c'était impossible de récupérer les mêmes technologies qu'ils utilisaient jusqu'à présent quand l'aventure le jeu stratégique se développait sur Terre donc il a fallu qu'ils inventent entre guillemets des animés technologies qui sont parfois complètement farfelus mais surtout un arbre d'évolution qui est absolument gigantesque Voilà et ils vont nous en parler justement David et Will Miller et puis aussi vont nous expliquer tiens bah et comment est-ce qu'on gagne à ce jeu à tout de suite dans ce jeu on a new planet Earth et il y a trois différents types de victimes pour les différentes affinités les affinités l'émancipation la terre promise et la transcendence et ce sont tous la culmination de ces affinités dans le jeu et puis il y a une victime qui s'appelle le contact qui peut gagner en même temps de votre affinité et c'est là où vous faites le contact avec une race intelligente voilà gagner avec de l'intelligence on doit dire parce que Nicolas moi je me souviens que dans Civilisation 5 vous gagnez quasiment toutes mes parties et alors là dans Beyond Earth il m'a fallu attendre au moins la cinquième pour arriver à à gagner à me développer plus vite que les autres nations qui se sont installées en même temps que moi sur cette nouvelle planète qu'il faut conquérir et visiblement le meilleur moyen d'y arriver c'est pas de dégommer tout le monde ouais et ça ça fait du bien on s'en compte que finalement le fait de ne pas rentrer de manière frontale dans les peuplades qui sont aux alentours du territoire qu'on est en train d'explorer et bien c'est peut-être aussi un moyen de gagner donc il y a des peuplades qui sont très pacifiques et bon pacifistes pardon et le fait de les embêter n'a pas trop n'enjante pas trop de problèmes pour le plan de la civilisation mais par contre on peut tomber sur des extraterrestres qui sont plutôt bien costauds et là mal vous en prend ce qui vous attaquer un petit peu même si parfois le simple fait d'empiéter son territoire fait qu'on peut avoir des gros gros ennuis donc le moyen c'est de contourner ces populations et d'aller voir un petit peu ailleurs si l'air les plus vertes ou alors d'envoyer des espions voilà effectivement avec une fonction d'espionnage bien plus travaillée bien plus poussée voilà c'est parti des nombreuses choses à découvrir dans ce jeu moi qui me plaît énormément et qui est un vrai coup de coeur un autre coup de coeur tiens alors dans un jeu toujours un peu dans l'espace mais un jeu un peu différent c'est The Borderlands The Pre-Sequel sur PS3 et Xbox 360 voilà c'est pas de la next gen mais c'est toujours aussi drôle du bazar un nouvel épisode qui prend place entre le premier et le deuxième ça commence à ressembler un peu à la guerre des étoiles c'est difficile à suivre mais en gros voilà pas beaucoup forcément de grandes nouveautés une bonne durée de vie des ambiances toujours aussi rigolotes comme voilà cette danse de la lune qui se sont amusés à faire une belle surprise vous allez pouvoir jouer avec le petit robot agaçant qui s'appelle Clap Trap et qui est jouable avant de se quitter une petite BD allez rapidement la BD de la semaine le tome 2 de Hedge Fund Active Toxic la suite des aventures de Franck Carvalet modeste vendeur vendeur d'assurance vie si vous voulez comprendre la crise des subprimes ce qui s'est passé tiens c'est une bonne chose avec même le dessinateur qui a pris des références visiblement ça m'a fait beaucoup rire dans Fallout 3 on dirait le personnage un petit peu voilà en tout cas une très belle BD fait par des gens qui s'y connaissent en finance qui ont travaillé qui ont la maîtrise de droits des affaires c'est vraiment remarquable ça s'appelle Hedge Fund je sais pas ce qu'on pense Mélenchon mais voilà je sais pas je vais essayer de l'inviter pour venir parler d'Assassin's Creed mais c'est pas gagné allez on s'arrête là merci beaucoup Guillaume merci beaucoup Nicolas à très bientôt et puis si vous avez 5 minutes allez faire un tour sur GOG.com vous verrez ça vaut le coup moi j'y vais merci au revoir on s'arrête Sous-titrage ST' 501